Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite d'Anno 1800 et aujourd'hui l'heure est grave, je sais pas si vous avez suivi l'épisode d'avant mais en gros on nous a déclaré la guerre, alors on va y aller tout de suite pour vous montrer un petit peu. Donc ça se passe dans le nouveau monde, et tout simplement le mec qui possède cette île là, qui est je pense une espèce de pirate évolué, lui veut vraiment nous défoncer la tronche pour vous montrer un petit peu, on diplôme aussi, on est à zéro avec lui, il nous a déclaré la guerre après qu'il ait essayé de nous racketter, grosso modo il voulait nous destorquer de l'argent, on a refusé et du coup forcément il nous a déclaré la guerre. Alors j'ai fait un petit test avant d'essayer, j'ai envoyé ces 3 vaisseaux se battre, alors autant ces bateaux qui tournent autour de son île, il n'y a pas de soucis, autant en fait ça, ce n'est pas gérable du tout, donc grosso modo on a une flotte qui n'est pas assez forte pour pouvoir éventuellement se battre contre ce gars là, donc on va être obligé de faire autrement. Alors qui dit guerre dit trouble, il va falloir aller s'occuper de ça, je crois que c'est dans l'ancien monde et j'imagine que c'est ici qu'il doit y avoir une émeute. Et si je vous dis pas de bêtise, ouais, elle a déjà été arrêtée on va dire. Donc là il y avait un petit souci grosso modo au niveau de la production de porc et de viande, ainsi que de pain j'ai l'impression en regardant ça. Donc on va rester là ici et on va s'occuper de tout ça, donc on va vérifier un petit peu au niveau du porc, enfin des saucisses, on en produit pas assez c'est clair, le porc on en produit pile ce qu'il faut. Hum, ça m'embête un peu. Du coup, ok, les vêtements on en produit pas assez, donc il va nous falloir refaire de ça, du fil et des vêtements. Et j'ai l'impression aussi que l'alcool on en produit pas assez, il y a vraiment plein de trucs qu'on produit pas assez du tout quoi. Ok, alors on va s'atteler à ça en premier. Du coup, les cochons on va les faire là. C'est l'été, c'est l'heure de l'apéro les gars, je vous explique quoi. Barbecue, etc. J'aurais bien voulu te mettre ici ou un truc comme ça. Eh, on pourrait. On peut pas défoncer les rochers, ça aurait été sympa. Non, on peut pas le placer là, c'est pas réalisable, il faut être honnête. On va se mettre, bah du coup... Est-ce que je peux te mettre comme ça, au moins ? Ok, donc on va en mettre un, il lui faut 5 champs. Non, 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 2. Hop, 3, 4, et... Oh, 5, c'est parfait ça. On va aussi se mettre un petit charcutier, enfin une boucherie. Voilà, donc ça, ça devrait régler un des problèmes. Le souci ensuite, c'est les vêtements. Si j'ai bien... Oh, on a pas assez de gonze. On va se faire un nouveau quartier. Ah, mais il y en avait un qui était en cours ici. On va le développer, très bien. Hop. Hop, allez. On va sélectionner tout en même temps. Non, on peut pas. Peut-être avec un shift, il faudrait que je regarde. L'école, je la fais pas, je vais peut-être même d'ailleurs la supprimer d'ici, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment besoin. Donc on a dit du fil pour faire des... Euh... Vêtements. Alors, la production de laine. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt virer ça d'ici, se faire un pôle là-haut pour le blé, là, comme on m'en est conseillé en commentaire ? Alors, attendez. Toi, est-ce que je peux te déplacer ? Hop. Pour l'instant, tu vas là. Voilà. Maintenant. Il en faut combien ? C'est trois. On va faire que ça passe. Un. Deux. Ça passe pas. Ah, voilà qui est pénible. Voilà qui est bien pénible. Je pense qu'il y a trois cases, là. Ça devrait marcher. Ça aurait dû fonctionner, ça. Toi, t'es tout seul là. Toi, t'es là. Ça appartient à ça. Ok. Est-ce que je peux te mettre un peu plus loin ? Vous voyez, le gars rêve à haute voix, c'est clair. Est-ce que je peux te déplacer, toi ? C'est maintenant que j'ai besoin de vous. Vite. Vite. Je peux le déplacer. C'est formidable. Je prendrai le temps, à mon avis, à un prochain épisode. De tout réorganiser. Est-ce qu'il y en a vraiment deux ? Mais non. Allez. Ici. Et maintenant, on en met un autre. S'il te plaît, lâche-moi la main, là. Voilà. Non, non, alors toi, je veux pas t'aider. Parce que t'es tout le temps en train de te mettre en guerre avec tout le monde. T'as une puissance toute pourrie. Et en plus, tu m'as fait payer une alliance, une fortune. Je savais pas que t'étais nul à ce point-là, à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. On a plein de sous. Donc ça, ça me dérange pas. Mais quand même, sur le principe, va mourir. M'embête pas. J'ai pas envie. Mais alors, pas du tout, quoi. Et un deuxième truc de fil. Où est-ce que je pourrais mettre ça ? On va le mettre là. Voilà. Alors, surveillons un peu cette production pour voir si c'est mieux. Ou pas. Alors, entre 6 et 8. On produit plus de fil qu'il ne faut. Et 8, ok. Bon, ça m'a pas l'air mal. Et maintenant, on s'occupe du pain. Alors ça, c'est un vrai, vrai, vrai souci, je pense. Le pain, grosso modo, on est en dessous. Et j'aimerais bien éventuellement... C'est toujours plus dur quand on a quelqu'un. Toi, on peut te déplacer maintenant. Il n'y a plus la scierie là-haut. Voilà. On va se faire une petite route des familles ici. Oh. Très bien. On va se faire un autre champ ici. Le truc là, on va l'emmener après. Alors, le champ. On va aller par ici. Hop. Des céréales. Il faudra qu'on mette un bâtiment pour les corporations aussi. Je n'oublie pas. C'est juste que pour l'instant, je ne suis pas... Ah, il y a de la place ici. C'est bien à savoir, ça. Tu peux, tu peux, s'il te plaît. 41. Ah, c'est vraiment dommage que ça ne puisse pas traverser une route. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et maintenant, on va se mettre, donc... On va te déplacer. Je ne sais pas si ça ne va pas foutre. C'est un sacré merdier ce que je suis en train de faire. Mais, on le doute. Non, je voudrais juste faire... Est-ce que c'est possible de te... Non, non, mais pas toi, pas du tout. Voilà. Si je ne prends pas le bon bâtiment, ça ne va pas le faire. Et est-ce qu'on pourra mettre un autre moulin ici ? Je ne suis pas sûr. Mais au pire des cas, on pourra enlever cette parcelle-là. La mettre là. Est-ce qu'on peut déplacer les routes ? Non. Bon, il ne faut peut-être pas non plus exagérer. Il y a un moment... Hop. Voilà. On détruit celle-ci ici. Et je pense qu'on pourra mettre un deuxième moulin, en fait. C'est pour ça que je m'embête à faire ça, si vous me posez la question. Je ne suis pas devenu complètement fou. Enfin, quoi que... Donc, on est où de cette histoire-là ? Moi, je vous parle de guerre et je suis en train de planter des patates, quoi. Bon, il y a un moment... Hop. On en est à Beachwater, s'il te plaît. On est en train de planter du blé, d'ailleurs. La production de blé est supérieure à la demande. Ok. La production de farine est inférieure à la demande. Il nous faudrait un autre moulin, encore. Et du coup, un chamblet et une boulangerie. Ok. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ah, mais je n'ai pas de... Ouh, attendez. Ça a peut-être aussi un rapport avec le fait qu'il va me manquer de la manœuvre, à force, là. Vas-y, va par là. On va faire des routes pour l'instant, comme ça. Que là, ça, ça brille... Enfin, ça passe aussi ou pas ? Ouais, ça leur passe. Tac. 4 et 5. Ça devrait suffire pour l'instant. Alors, est-ce que nos petites maisons ici sont mieux ? Non. Bon, après, on est en ralenti, donc autant vous dire que, pour l'instant... Ça ne devrait pas changer énormément, énormément. Hop, on retourne là-dessus. Ouh, alors... Qui dit « Etat en guerre » dit forcément une presse qui doit faire de la propagande, hein, tout simplement, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Voyez, par exemple, la guerre augmente les révoltes de 50%. Ici. Euh, non, tu dégages, t'arrêtes, tu prends toutes les îles possibles, quoi. Je fais une méthode à l'impression. Bah, très bien, vas-y, dégage. Euh, du coup, pénurie de machines à coudre. C'est normal, on n'en a pas. Alors, lui, il est en pleine mer, donc c'est notre expédition, ça, c'est le but de la mission d'aujourd'hui. On va modifier. On va leur mettre un peu de bonheur, franchement, à la place de... À la place de « C'est la guerre », quoi. Ou à la place de ça. Franchement. Pfff, des émeutes, franchement, je ne sais pas si on risque d'en avoir. Ouais, voilà, ça ira très bien. Hop là. Oh et oh, ça va, hein. Ah, elle aime bien la propagande, elle. Désolée, Princesse Keen, là, mais je pense qu'on va plutôt se mettre Meryl avec nous, en fait. Je ne sais pas si tu as vu, mais bon, en gros, toi, tu es moins forte, beaucoup moins forte. Bon, alors, c'est ceci, si ça devrait aller, ça, je ne comprends pas. Le blé, c'est bon. La boulangerie, ce n'est pas bon, gros. Bien sûr, Meryl. Alors, on va arrêter la vitesse accélérée, et sa quête, elle, apparemment, elle n'est pas ici. Donc, ben, on va te laisser un peu tranquille, Ditchwater, on reviendra. Le nouveau monde, hop là, par ici. Et, et, et. Il faut qu'on aille par là, où sont mes navires. J'en ai trois ici, ok. Pour l'instant, tu vas y aller. On va peut-être en regarder un, qui va faire une navette, parce qu'on avait autre chose à faire aussi. Tout simplement, en fait, sur cette île-là, on n'a pas encore de quoi faire ce qu'il faut. Alors, on va... Ce n'est pas l'entrepôt qui est ici. Ah, mais on en achète. Je crois qu'on achète du bois, ici. Oui, on en achète si on en a en dessous de 10. Je dois m'avoir mis ça, me connaissant. C'est que je devais avoir besoin de 10 bois d'urgence. Donc, on va envoyer notre flotte chercher le truc de Omara. Oh, mais t'en mettez partout, Omara. La sainte barbe. Ça me rappelle quelque chose, ça. J'en veux bien une, moi, sainte barbe, là, s'il vous plaît. Ah, ça plaisante, moi. On dit Madame Beryl. Ouh. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette île ? Ou c'est juste mort pour nous montrer que les pyrophoriens sont vraiment vilains ? Bon, ici, on en est où ? On doit juste récupérer le contrat. Est-ce qu'on était à peu près équilibré ? Enfin une bonne nouvelle. Il était temps. Les vêtements, c'est pas la folie. Et chez les bourgeois ? Nous vous suivrons toujours. Les vêtements, c'est pas la folie. Et le café, on en a pas ? Je croyais qu'on avait fait du café. Bon, il nous faut des vêtements, clairement un vêtement. Euh, où est-ce qu'on aurait un peu de place ? Ici, c'est très bien. Il va pas me dire ce que je dois faire, mon pote. Hop. Et hop. Là, ça devrait aller. On va se faire une petite route qui part comme ça. Et en face, on va se faire donc la suite. La fameuse usine. Ah ouais, je peux vraiment pas te mettre. Bon. Bon, écoute. Pour l'instant, on va rester comme ça. J'aurais bien écouté le conseil qu'on m'avait donné. Mais le problème, c'est qu'ils sont où, mes autres vêtements ? Je crois qu'ils sont... Ils sont là, hein, c'est ça ? Ouais. J'ai plus de place. Bon, faudra réorienter aussi, ici. Alors, on est arrivé. Ouais, mais t'as déjà deux îles, Meryl ? Oh là là, je suis trop en retard. Et en plus, festival des arts, les gens ont l'air contents. J'ai déjà un exemple pour mes petites mains. Mes petites mains, c'est une connasse. Alors, on doit livrer 10 tonnes à un endroit qui est ici. Bah, on y va. C'est vraiment pas loin de chez toi, Meryl. Elle nous prend vraiment pour un larbin, celle-là, quoi. Alors, ici, on a un mortier qu'on a récupéré au dernier coup. Ça permet de faire des dégâts. Bon, ça suffisait pas pour buter ce truc-là, quand j'ai essayé, honnêtement. Ça lui a fait un peu mal, mais pas non plus. Et on a ce truc-là pour se soigner. Donc, je les garde avec nous, mais ça nous prend des places, après. Vous y allez ou pas, les gars ? Qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein ? J'aimerais bien voir, par contre, le bateau de suivant, combien ça nous coûte pour le faire, quoi. Pétrole. Et on va avoir la Isla, après. Enfin, non, Prosperity, là. J'espère qu'elle nous a pas... Enfin, fait un piège, Isabelle. Ça m'embêterait un petit peu. D'ailleurs, je voulais augmenter la production de navires, mais on l'a pas fait. Alors là, il y a une petite île qui ramène quoi ? Potons, beaucoup de pétrole, ok. Donc, je dois amener ça où ? Ici. Alors, à ce qu'on m'a dit, le travail est fait. Ah, le travail est fait. Plotte au départ. On rentre à la maison. Toi, t'es quelqu'un qui tient parole. La plotte se déplace. Allez, on s'en fout, on retourne dans l'ancien monde. La Isla a perdu de l'attrait, par contre, je sais pas pourquoi. Oh, expédition. On a un truc en attente. J'avais pas vu, excuse-moi, quoi. À la poursuite des Pyroforiens, il s'échappe avec le contraire. Un petit esquif a profité du tumulte de la bataille pour prendre le large. La bataille ne devrait être qu'une diversion pour lui permettre d'aller et venir à l'issue de tous. Et bien sûr, de repartir avec les documents. Anna et vous ne connaîtraient peut-être jamais la vérité, sauf à remettre la main dessus. Ils ont pris une bonne longueur d'avance, mais il est peut-être encore temps de les rattraper. Sinon, il se peut qu'ils trouvent refuge dans l'un des ports voisins. Vous pourriez tenter d'anticiper leur prochaine destination. Alors, on les laisse filer et on a une bonus de réussite de 10% où on s'en remet à nos vigies pour essayer de rester à portée. Mais apparemment, on est nul en chasse. Bon, on va faire ça. Heuuh, chevrotte le navigateur quand il se rend compte qu'il a suggéré la quasi-dodérité des innombrables ports de la région. Quelqu'un se râcle la gorge. Peut-être que tous ses officiers ont... Peut-être tous ses officiers ont-ils été convoqués dans la cabine dans le seul but de partager son humiliation. Ils nous ont donc semé. Adresse un sceptique à la cantonade. Eh bien, que faisons-nous à présent ? Nous faisons l'escale dans chaque port. Ou bien, il faut demander l'aide d'une autorité alliée dans la région. Hmm. Ok. Aucun des deux, euh... On va essayer de demander aux autorités, quoi. On vous fait attendre votre tour. Les diplomates connaissent des arbories locales. Ok. Et on n'en est pas pareil. Ok. Ah, par chance, le préfet est lui aussi loyal à la reine. Il insinue que le seul port de la région acquis à la cause des Pyroforiens est celui de Montoya. Vous croisez les doigts et vous vous rendez sur place. Eh bien, allez, go, direction Montoya, quoi. Alors ? Morale, bah ouais, vas-y. Ration pour tout le monde et on y va. Alors, pourquoi l'attrait de cette ville diminue ? J'ai bien envie de voir ça, moi. Parce qu'il n'y a plus de Pan-Shaw. Il vous faut du café. On n'a pas fait de café ? Comment ne pas faire de café à des gens ? Les pauvres. Quel horrible monstre. On va faire du café pour tout le monde. Ou 168. Ça commence à faire beaucoup. Hop. Est-ce qu'on se laisse la place ici pour une route ? Eh bien non, parce qu'on n'aura jamais la place de faire... Non. Bon, vous savez quoi ? Pour l'instant, on fait comme ça. Ça ira très bien. Au pire, on fera un pont pour aller par là. Oui, on peut faire ça aussi, éventuellement. Oui, oui, oui. Je ne te stresse pas. Et derrière, une petite... Très jolie. Moi, je veux les cuves devant. Voilà. On puisse voir le café en direction en permanence. Bon, ça devrait aider un petit peu la population à se faire plaisir. Maintenant, on va retourner sur l'ancien monde. Et on va regarder un peu plus ça en détail. Et donc, ils râlent parce qu'ils n'ont pas de machine à coudre. J'ai bien compris ça. Le cochon, ça a l'air d'être bon. On a des saucisses à profusion. Le blé, ça a l'air d'aller. Le pain, ça ne va toujours pas. C'est une blague. Ah, expédition. Alors, on arrive à Montoya. Comme prévu, le contrat et les pyrophoriens doivent se trouver quelque part ici, à Montoya. Mais où, au juste, la ville s'étire devant vous sous un ciel bleu pastel. Les couleurs caractéristiques de la corona, encore toi, il y en a marre, sont partout visibles le long de l'estuaire étroit où le Mixcolt se jette dans l'océan. Pourtant, il y règne une atmosphère tout sauf sereine. L'angoisse se lit sur tous les visages. Seulement savent-ils qui vous êtes. Sûrement savent-ils ce qui vous êtes et ce que vous recherchez. Vous aurez sûrement du mal à trouver quelqu'un d'assez brave pour se confier à vous. Posez la question aux habitants. Où fiez-vous à vos yeux pour trouver des indices ? On va peut-être... Où est-ce qu'on fait, ça, pour avoir chasse et diplomatie ? J'ai l'impression qu'on est vraiment claqués, quoi. Pourtant, je n'ai pas envoyé un petit bateau, là. J'ai envoyé un truc de fou. Bon, on va demander aux habitants. Vous savez où c'est, là ? La seule personne qui consent à vous parler est un homme des plaines de haute stature. C'est un géant à la voix suave qui porte de lourds cordages sur les quais. Je risque ma peau à vous parler, dit-il gravement, en jetant des regards autour de lui. Il a l'air de savoir quelque chose. Alors, les récompenses ont le don de calmer les nerfs, le rassurer ou le menacer. On est les gentils. On peut peut-être essayer de le rassurer pour le début ? Votre envoyé a raison, dit-il. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Je suis plutôt doué pour couvrir mes traces. Ils pointent l'amont du fleuve. Ils ont pris le ranch pour leur assemblée. Il vous faudra plus d'hommes que ça. Si vous voulez vous réappliquer là-bas, enfin, si vous voulez réappliquer là-bas, vous voyez tous ces gens. S'ils ont peur, c'est pas pour rien. Vous vous dirigez vers le ranch, aux abords de Montoya, là où les ténèbres vous guettent. Ok, on n'était pas censé être à plusieurs. On va distribuer des patates. Voilà, on continue. Nous en étions donc à faire une nouvelle route pour pouvoir encore faire du blé. Ça n'arrête jamais. Alors, je vais faire un truc, je vais tenter une astuce. On va faire comme ça. Je ne sais pas si ça marche. Mais qui ne tente rien à rien, on est d'accord. Donc, on va se mettre une nouvelle petite maisonne ici. Comme ça, on va pouvoir... Non. Bien belle journée. Bien belle journée, une dame. Alors, ça ne marche pas pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'ai éventuellement laissé une place libre. Malin ! Et on va aller jusqu'à la forêt, jusqu'à là où elle veut. Ça ne s'arrête jamais. Ok, donc voilà. On a posé un nouveau truc. Et on va se poser une boulangerie supplémentaire. Alors... C'est une boulangerie, ça ? C'est le même bâtiment ? Ah ouais. Et maintenant, on va regarder un petit peu ça. Alors, est-ce qu'il va nous manquer de la farine, logiquement ? De la farine, il nous en manque. Ouais. Ouais. Du blé, par contre, on en a largement. Donc, si on met juste un moulin, ça devrait aller. Alors, est-ce que si je le place là... Voilà. Et mon projet, c'est d'écouter un commentaire qu'on m'avait dit, c'est d'enlever celui qui est ici, de ramener par là, histoire de vraiment me faire un quartier tout ce qui est blé, ensuite un quartier tout ce qui est coton, tout ce qui est machin, au fur et à mesure. Donc, j'ai vu que je pouvais déplacer pas mal de choses. Donc, on va pas se gêner pour le faire. Alors, est-ce que maintenant, je peux augmenter... Oui, 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 enfin, ils sont contents, je peux les... Alors là-haut, ça marchait. On va pas se gêner, on va le faire direct avec tous ceux qui sont possibles. Simplement parce que je veux absolument... Tout de suite, me faire des... La fermière vous ressalue ? De quoi tu me parles, ça ? La Marocanara, t'es contente de ça ? J'en sais rien. Alors, attendez, on va arrêter d'accélérer. Et en fait, tout simplement, ce que je veux faire depuis le début, c'est un truc qui leur manque. Regarde-moi que luxe, calme et volupté. Que luxe, calme et volupté, vas-y donc. C'est tout simplement les machines à coudre qu'on a pas depuis le début. Alors, les machines à coudre, on a tout ce qu'il faut en matière première, on a du bois. Ce qu'il nous faut, c'est une usine. Et une usine, on va la mettre donc vers le quartier des usines. Oh ! Oh ! Oh, j'aime bien. J'aime bien et puis ça doit bien polluer, donc on va le laisser bien loin du reste. Est-ce que si je te mets là, ça suffit ? Ou est-ce que... Dis-moi que c'est bon et que t'es connecté. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est la production de bois. Parce qu'on a une production de planches qui bouffe la production de... Oh non, on a une production de planches qui bouffe tout, en fait. On va se remettre un peu de bois. Hein ? Ça coûte rien. Alors le bois, par contre, on va directement le virer de la ville maintenant. Parce que je crois qu'il y en a une ici, mais qui va dégager. Et on va te faire... Là-haut ? Là-haut, c'est pas très mal. J'adore, vraiment, je le dis à chaque épisode, mais j'adore la BO du jeu. C'est pas ma préférée, celle-ci. Mais elle rentre bien dans la tête et on se fait bien plaisir, pour tout vous dire. Hop. C'est comme moi, vous êtes sensibles à la musique dans les jeux. Et bien, il y a moyen de se faire plaisir. Ça, c'est fait. Donc voilà, normalement, on doit être pas mal. La production est légèrement inférieure. Mais de toute façon, les planches, on les consomme pas, sauf quand on est ici pour construire. Je pense même que là, on va pas tarder à être au cap. Bon, on peut pas en vendre, de toute façon, je crois pas. Ouh, regardez-moi ça. Le signe Toto et Akil... Non, mais c'est une blague. Bon, le signe Toto, vous allez partir. Alors, du coup, vous allez vous approcher un peu. On va vous faire un petit transfert. Quoi, s'il te plaît ? Voilà. J'aimerais que tu prennes un peu de métal, voilà. Et les deux, là, vous allez partir dans le Nouveau Monde, rejoindre nos rangs. Allez, direction Laïs, là. Pourquoi tu restes ici pour faire un petit peu de fret et surtout défendre le port ? Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir construire un truc ici. C'est simplement de quoi défendre mon port. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce qu'il faut. Donc, parce que regardez, alors attendez, si on fait le port, il nous manque la grue de réparation. Bon, ça, c'était un téléphone qui vient de tomber, je vous le dis. La grue de réparation ou éventuellement un embarcadère. Surtout pour les espaces pour échanger, marchandais. Ah, on a gagné quelques points avec toi, c'est sympa. Rue de réparation. Enfin, je suis jamais vraiment trop trop embêté, quoi. Du coup, on va aller parler un petit peu à Meryl. Tu veux pas nous parler, Meryl ? Demandez une quête. Alors, une quête de destruction. On prend. Hop. Où est-ce qu'elle est ? Elle est pas ici, ça tombe bien, ça m'arrange. Franchement, je préférerais qu'elle soit dans le Nouveau Monde. Hop. Ah, il y a un truc pour le contrat. Alors, attendez, on va faire ça avant le reste. La maison de Pire. Le contrat de Prosperity doit se trouver ici. La Casona a des allures modernes avec des murs blancs et ses élégantes fenêtres à pignons. Le domaine amène même une orangerie prolongée par les parterres soignées d'un jardin parfumé. Ils ont fait plaisir pour l'écriture. Une allée circulaire est semée de graviers blancs, de même que les longs sillons qui bordellent tout l'édifice. Dans le plus pur style colonial, ce domaine ressemblerait à n'importe quel autre, sans ses contreforts. Ah oui, d'accord. D'une autorité inhabituelle, très sûrement gardée de soldats en arbre, vous recherchez un moyen d'entrée. Jouer la carte de la témérité et attaquer la maison. Bon, on est nul en force. Miser sur la furtivité. On est nul en chasse. User d'un stratagème, envoyer quelqu'un déguisé en pyrophorien. Apparemment, oui, vu qu'on a du bois, ça marche. Soyez notre phare. Votre agent tient de plus du petit chaperon rouge que d'un acolyte pyrophorien. Le déguisement n'est pas crédible pour un sou. Qui êtes-vous ? L'interpelle la jeune femme de faction. La main sur son pistolet. Qu'est-ce que vous voulez ? Que doit faire l'impostère ? Tentez de parlementer ou donner le signal d'assaut ? Parlemente ? Votre agent tâche de se faire passer pour un nouveau venu dans la congrégation. Un temps, la jeune femme de la faction a l'air d'y croire. Puis elle demande le mot de passe. Un mot de passe. Bah, ça doit être Fuego. Le feu. Après vous, dit calmement la garde masquée. Mais votre imposteur a à peine franchi la porte qui l'est capturée. Ah merde. Il faut vite agir avant que le contrat ne soit déplacé. Votre groupe ouvre le feu. Des cavaliers encapuchonnés se déversent dans le jardin. Puis les écuries. Les jardiniers eux-mêmes ont délaissé leurs outils pour dégagner les pistolets. Oh là là. Tout le monde veut nous buter quoi. Débusquer l'ennemi pour prendre ensuite en tenaille. Vous rangez derrière votre commandant et chargez. Mais non. Protégez le commandant. Qui prend la décision sinon quoi. Vos hommes ne comprennent rien à la finesse de votre stratégie. J'ai l'impression que le jeu me dit que j'ai pas fait le bon choix. Ils sont trois fois plus nombreux que les pyroforiens. Mais c'est une victoire à l'arraché. Vous vous empressez d'entrer dans la maison. Personne ne défend le vestibule. Mais l'atmosphère est pesante. C'est une pièce de belle dimension. Flanqué de deux volets d'escalier. Les murs sont ornés de peinture. Préraphaelite. Ok. À l'effigie de la déesse Pire. La mer des flammes. Dans l'une d'elles se tient. Dans l'une d'elles. Elle se tient sous les ténèbres célestes. Les dissiplent à ses pieds. Chacun avec des mèches de cheveux enflammées. Enfin une de ses mèches de cheveux enflammées. Mais ce qui frappe le plus dans la pièce. C'est le dôme qui trône au centre. Ok. Du dessous il paraît convexe. Et il reproduit un œil humain. Jusque dans les moindres détails. C'est l'Oculus. Un minceret de lumière tombe de sa pupille. Jusqu'à une plateforme menaçante. Et recouverte d'une espèce bouche de cendres. Vous feriez bien de trouver ce contrat sans tarder. Euh... Bah ouais mais je sais pas en fait. La bibliothèque ? Joie ! C'était du pif mais total ! Le contrat est juste là sur l'aéronage. A la lettre P pour Prosperity. Anna sera soulagée avec ce document. Votre possession la guerre pourrait être évitée. Une issue qui vaut bien les extraordinaires contrariétés que cette quête vous aura causée. Euh ouais mais surtout en fait c'est que je comprends pas. Si vous savez vraiment comment faire pour obtenir les attributs foie, chasse, combat etc. Je suis vraiment preneur de la faux quoi. Hop là. Bon. Mission réussie. C'est plutôt pas mal. Alors y'a pas de quête pour Omara là. C'est un peu étrange. Hop. On va vérifier quand même tout ça. Donc là on va gagner Prosperity j'imagine. Parce qu'elle est censée nous le donner notre amie là. Mais. Non y'a pas. Bon. Euh du coup on va lui reparler. J'ai l'impression que ça a pas pris en compte. Ou alors c'est que je sais pas où chercher. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Super. Demandez une quête. Vous allez faire ce qu'il faut. C'est compris. Une quête de destruction. J'espère bien que tu seras à la hauteur. Moi aussi. Détruisez la goélette. Feu. Ah mais elle est derrière mon île. En plus elle tombe trop bien. T'es pas loin du tout Martine. T'es à qui toi d'ailleurs ? Nebuchadnezzar. Et t'es de l'ennemi. En plus il sait pas que je viens le pauvre. Bon bah on va la suivre. On est juste là honnêtement. Ça va se faire en 2-2. Et Maurice qui nous avait déclaré la guerre là. Il faut que vous attaquez ou pas ? Alors par contre. Ouais. Au niveau technique militaire. Il vaudrait mieux se mettre dans le passage. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois. Ils ont le temps de se barrer. Bon ça va. J'ai rien dit. Alors la preuve de destruction. Comme ça on va gagner des thunes avec tout le monde. Ouiiii. Désormais vous avez toutes les cartes en main pour laver l'honneur de votre père. Et empêcher la guerre entre Isabelle et l'Empire. Mais qui es-tu ? Mais où es-tu surtout Annie et la Furieuse ? Vous avez battu les pyrophoriens à leur propre jeu. Isabelle ? Isabelle. Tu as rendu un fier service à Isabelle et à l'Empire. Ah. Parce que normalement je crois devoir récupérer une île non ? Ou un petit truc quoi. C'est marrant. Le jeu est plus beau que les cinématiques limite quoi. Isabelle Sarmento. Son Altesse Royale la Reine. Vous sommes de renoncer à l'île de prospérité. Celle la même dont vous avez acquis illégitement... Ah c'est la flotte de la Reine. J'avais pas fait gaffe à la couronne. Cessez Archibald. Cette flotte minuscule est donc tout ce qui m'empêche de reprendre mon île ? T'as l'air chiante. Peut-être qu'aucun navire n'a besoin d'être coulé Majesté. Qui êtes-vous pour parler sans qu'on vous y autorise ? Euh ta gueule ? Pardon. C'est l'enfant Goode dont je vous ai parlé. Son aide nous a été inestimable jusqu'ici. Regardez votre Majesté. Le contrat de vente de Prospérité est le journal de notre père. Les signatures ce ne sont pas les mêmes. Et maintenant comparez-les avec la signature d'Edward sur ce document. Vous voyez ? Il a contrefait la signature et usurpé l'identité de notre père. Oui mais eux ils ont quand même dit. Oh je peux faire ça trop aussi. Mais je n'ai pas peur. Dans ce cas, sur mon autorité, Prospérité est rendu aux enfants Goode en dénommagement pour la mort de leur père. Cela garantira aux rebelles de Sarmento d'être soustraits à la menace de ces pyrophoriens. Ils sont bien davantage qu'une simple nuisance. Et ils n'y consentiront jamais. Prenez garde. Je comprends bien Isabelle. Mais nous devons d'abord retourner à Bright Sands et défier notre oncle Edvard. Cette mascarade n'a que trop duré. Je suis désolée que vous ayez enduré de telles épreuves pour que justice soit faite. Pour la première fois de ma vie, je goûte à la liberté. Avant que ton père meurt, tu n'étais pas libre en étant petite princesse du Nil. Quand même, allons. Il dit que tu regoutes à la liberté depuis très longtemps. J'ai l'impression que tu as des nouvelles. Edvard est à l'origine de tous nos malheurs. Comme je voudrais voir son visage quand il saura que nous l'avons confondu. C'est Edvard qui est derrière tout ça. Edvard, on le savait tous, non ? Vous avez tous l'impression que... Que ce soit le châtiment, Edvard a déjà eu son lot de souffrance. Edvard, il n'existe plus pour moi. Ben attends, sa flotte, elle existe bien je pense. Il n'a pas de flotte pour le coup, mais... Edvard, je t'avais bien dit qu'il était pourri jusqu'à la moelle. Confrontons Edvard sur le champ. J'ai tellement de choses à lui dire. Regate de première classe. Attendez, 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 attendez. Parce que moi je veux finir ma mission, voilà. La vérité au grand jour. Bon mais je pense que ça, à mon avis, on le fera la prochaine fois quoi. Et on a récupéré Prosperity, ça c'est vraiment cool. Par contre, on n'a toujours pas de quoi défendre notre propre ville. Je veux des canons partout. Est-ce qu'il y a une quatrième catégorie de gens ? J'imagine que oui, parce que regardez les bâtiments qu'il y a ici. Ça, moi je ne les ai pas. Un autre joueur a été dépouillé de son nez. Un autre... Prosperity a été conquise... Ah mais non, c'est moi qui viens conquérir. J'ai eu peur. Alors, on en est où ? On lui livre ou pas ? Vous avez dépassé le grand Weebly. T'es censé être notre allié et tu râles à chaque fois. Ça ne me plaît pas du tout. Toi, franchement, si j'avais su et vu ta puissance, je t'aurais défoncé en premier en fait. Omara, elle est partout. Il faut qu'on s'assure d'être en dominance... Enfin, en domination, pardon, ce que je raconte sur le nouveau monde. Absolument, quoi. Parce qu'ici, on n'est pas du tout en bonne posture. La flotte est prête. Oh non, non, non. Ils ont tout détruit. C'est une blague. Oh, c'est vraiment une mauvaise blague. On repart de zéro. Et on n'a toujours pas fait ça, la plantation de latex. Je ne sais pas à quoi ça sert, en réalité. Par exemple, si on en met une ici, est-ce qu'il nous faut du terrain à côté ? J'imagine qu'il faut une grosse forêt pour ça. Ça ne pousse pas ici, c'est tout. Ça ne pousse pas ici. C'est pour ça que je n'en ai pas fait, en fait. Bon, on va récupérer tout ce qui est dans l'eau, là. Est-ce qu'on va faire du shift ? Non, je l'ai raté, je suis là. Allez. Oh, 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 oh. Ah non, c'est... Ils ne les prennent pas, hein. Non, vous ne réagissez pas en flotte comme il le faut, quoi. Ça... C'est des canons. Encore des canons. Oh, des cigares. Est-ce que tu as un peu de place ? Toi, tu n'as pas de place. Ah, toi, tu es notre nez pas de frug. Oh, des machines. Allez, tout le monde récupère ça. On va tout ramener dans notre capitale, comme ça, au moins, ça sera réglé. C'est bon, on a tout. Donc ça, ça, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est bon. Ok. Qu'es-tu ? Votre navire est revenu de son voyage. Amourant pour saluer. Hop là. De nouveaux ordres, amirale. Toto, frégate et signe frégate. Donc ça, c'est nos deux nouveaux navires qui auront mis tout l'épisode à arriver ? C'est une blague. Tous à vos postes. Vous allez vous mettre ici et vous... Je vais vous renvoyer dans le nouveau monde. Dès maintenant, histoire d'aller tout déstocker à... Ditchwater. Et en attendant, vous allez vous défendre tout seul comme des grands. Il y avait des canons, il y avait tout. Je suis une deg. Mais vraiment, quoi. Bon, au moins, ils ont de quoi se défendre, quoi. Bon, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez plu. On a bien avancé. On a au moins récupéré l'île principale. Et en ressources, il y a le latex qu'on n'a pas vu. Et encore du pétrole. Mais pour l'instant, on n'a pas le pétrole non plus là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada